Pour une deuxième fois en près d'un mois, le bloc opératoire de l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts se retrouve complètement paralysé. Cette deuxième rupture de service, qui perdurera jusqu'au 11 février prochain, est le résultat d'un manque d'effectifs en anesthésiologie au sein de l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts. La situation n'a pas manqué d'attirer l'attention du député de Gaspé. De passage à Télésoleil, Gaétan Lelièvre a souligné les efforts de recrutement mis de l'avant par les responsables du dossier, mais croit qu'une intervention du ministre de la Santé est nécessaire afin de régler le problème. J'ai bien communiqué d'ailleurs hier soir là-dessus. J'ai parlé au maire de Saint-Anne-des-Monts. On s'entend que c'est inacceptable, autant Simon que moi. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut s'en occuper, puis ça presse. Donc, je sais que Simon fait des démarches de son côté. Moi, je l'appuie de mon bord aussi. Puis, ce que ça prend, c'est vraiment une action du côté politique. Il faut que le ministre s'occupe de ce dossier-là. Parce que vous savez, en Gaspésie, on a toujours été habitué à avoir des services de santé spécialisés à l'extérieur de la région. Par exemple, si on veut voir une spécialité en médecine interne, si on veut suivre un traitement pour le cancer, on est habitué à se déplacer. Mais là, on parle de spécialité de base. Dans le terme médical, quand on parle d'une salle d'opération qui est fermée, parce que tu as un problème d'absence de chirurgien et d'anesthésiste, ça, c'est inacceptable. Parce que depuis des décennies, on a ces spécialités de base-là, puis nos salles d'opération fonctionnent dans nos hôpitaux. Mais on dirait que dans les régions, plus le progrès et la technologie avancent au niveau médical, moins bien on est servi dans les régions. Ça fait que c'est complètement inacceptable. Surtout que l'hôpital le plus près, on n'est pas à Montréal, à l'intérieur des Ponts, ou à tous les trois coins de rue, là, tu as un hôpital. Ici, c'est pas ça. Les gens de Saint-André-Mont, leur hôpital le plus près, c'est Matane. Puis même Matane est précaire. On a aussi des problèmes d'anesthésiste, là. Il y a des solutions qui se mettent en place, mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas laisser un hôpital comme Saint-André-Mont, qui dessert une quinzaine de mille de populations, au-delà de 100 kilomètres de long, sans service de salle d'opération. Écoutez, on est en Gaspésie, on n'est pas dans les îles Moukmouk, là. On est au Québec en 2018, puis c'est inacceptable. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. C'est un problème qui est, je dirais, relativement présent depuis un certain temps. Mais là, on a vraiment frappé, là, une situation qui dépasse toutes les limites de l'acceptabilité. Puis c'est pour ça que j'ai interpellé directement le ministre ce matin. J'espère avoir un retour rapidement. Sinon, au plus tard, mardi matin, je vais être à Québec au Salon bleu avec lui. Ça fait que c'est sûr que je vais lui demander où il est rendu dans son intervention. Mais il faut que ça soit politique, c'est clair. Ça prend une volonté de trouver une solution, là, pour que tout le monde travaille ensemble. La situation dans laquelle se retrouve actuellement l'hôpital de Saint-André-Mont sera d'autant plus précaire à compter du 15 mars, avec le départ annoncé de l'un des chirurgiens de l'établissement de santé. Les députés de Gaspés soulignent que le dossier de rupture de services soulève des inquiétudes au sein de la population. Tu sais, on parle d'une salle d'opération qui n'est pas une opération, là, j'ai le cas de le dire, une salle d'opération pas opérationnelle. Bien, ça veut dire qu'une femme enceinte a besoin d'être à coucher, là, il y a un problème, là. Ça veut dire qu'un enfant fait une crise d'appendicite, là, il y a un problème, tu sais, un accidenté de la route, qu'importe. Donc, on ne se bat pas pour du luxe, là. On ne se bat pas pour avoir une hyper spécialité chez nous. On se bat pour avoir des services de base. Même dans les régions les plus éloignées du Québec, on a des salles d'opération à peu près partout, là, sur le territoire. C'est un service essentiel. Donc, le fait de ne pas avoir de salles d'opération opérationnelles chez nous, en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, c'est vraiment une situation qui est très préoccupante. Puis, moi, ça m'interpelle beaucoup parce qu'on dirait qu'au niveau de la santé, est-ce qu'on s'améliore ou on regresse? Il y a des journées où je pense que c'est la deuxième situation qui est plus applicable à Gaspésie. Puis ça, c'est inacceptable. Le député de Gaspésie a profité de son passage pour faire le point relativement au sommet sur le transport aérien régional qui a eu lieu à Lévis le vendredi 2 février dernier. Il y avait 300 personnes de présentes. On voyait une grande représentation de la Gaspésie, des Îles-à-Madeleine, la Côte-Nord, le nord du Québec, la Basse-Côte, l'Abitibi. On voyait que les gens des régions ressources étaient vraiment les plus impatients face à des actions gouvernementales. Il y a eu un paquet de... il y a eu des bons constats qui ont été faits. Mais ça, ça fait un an et demi que le gouvernement actuel consulte à travers le Québec. Il y a eu des séances de consultation partout dans les régions depuis un an et demi. Donc, que le constat soit complet, c'est la moindre des choses. Mais au-delà du constat, moi, j'aurais aimé, puis je me serais attendu à ce que le gouvernement amène des solutions concrètes. Malheureusement, le gouvernement a pris des engagements seulement. Donc, je m'engage à regarder la possibilité de mettre en place un service, d'autres services aériens, puis d'amener un système d'aide financière. Un autre engagement, c'était de mettre en place un programme pour soutenir les aéroports. Un autre engagement, c'est de mettre en place un système pour rembourser une partie du billet d'avion des gens des régions, dont la Gaspésie, on serait ajouté sur cette liste-là, comme la Basse-Côte-Nord et les Îles-à-Madeleine. Mais on ne connaît pas aucune modalité. Donc, c'est des engagements. Beaucoup de ces engagements-là, on nous dit, vous allez connaître les tenants et les aboutissants lors du budget. Bien, le budget, c'est le 1er avril. J'espère qu'ils ne seront pas un poisson d'avril, là. J'espère qu'il va y avoir de quoi de solide là-dedans. Mais c'est dans deux mois, là, début avril. Donc, dans deux mois, on va connaître les budgets qui pourraient accompagner ces mesures-là. Puis souvent, là, on adopte, on donne des budgets, mais il faut bâtir ensuite les programmes pour engager ces budgets-là. Donc, c'est encore quelques mois. Puis si on parle de quelques mois de plus que le 1er avril, bien, on est rendu pratiquement aux élections à l'été, là. Donc, je ne veux pas dire que le gouvernement n'est pas de bonne foi, mais je peux affirmer que moi, comme député, je suis déçu qu'autant de solutions intéressantes n'aient pas été mises en place immédiatement avec les modalités. Ça fait un an et demi que le gouvernement, là, réfléchissait, puis faisait de la consultation. On aurait pu aller plus vite. Je pense qu'il y a une partie de stratégie gouvernementale, là, préélectorale, là-dedans. Et j'espère que dans les prochains mois, on va voir des actions concrètes. Moi, ce que je mise, entre autres, si on regarde le cas ici de la Haute-Gaspésie, bien, l'aéroport de Saint-Hondé-des-Monts. Il y a un dossier qui a été déposé au gouvernement avant les Fêtes pour une mise à niveau. On parle d'agrandissement, on parle d'équipement d'aide à la navigation pour faciliter surtout les vols nolisés, puis l'avion-ambulance. Ici, c'est la priorité de Saint-Hondé-des-Monts. Le conseil municipal, le maire l'a clairement énoncé. La priorité, c'est de s'assurer que l'avion-ambulance puisse atterrir pour faire de l'évacuation médicale, là, s'il y a besoin. Puis, on a vu tantôt, la salle d'opération est non opérationnelle. Donc, c'est encore plus urgent d'avoir un système d'évacuation médicale s'il arrive un accidenté ou quelque chose. Puis, présentement, l'aéroport est très précaire. Quand on regarde ce qui se passe, là, il y a deux avions-ambulances au Québec présentement. Une des deux, ce qu'on appelle le jet, là, ne peut atterrir sauf si la piste est 100 % sèche. 100 % sèche, là, ça veut dire que même si c'est un petit trosé qui tombe, là, on ne parle pas de neige, on ne parle pas de verglot, on parle de 100 % sèche. Si ce n'est pas 100 % sèche, cet avion-là n'atterrit pas. Donc, on peut dire 9 fois sur 10, il n'atterrira pas. Le deuxième appareil, lui, peut atterrir plus souvent et est moins exigeant en termes de qualité ou d'infrastructure, de longueur de piste. Mais le 12 octobre, il a atterri, puis il a pété quatre pneus en arrivant sur la piste. Et avec quatre ou cinq patients en bord, ça aurait pu être beaucoup plus, je dirais, important comme dommage. Là, il y a juste eu des dommages à l'appareil. Il n'y a pas eu de blessés, heureusement, mais ça démontre qu'on a une précarité au niveau du service d'avion-ambulance au Québec en ce qui touche l'aéroport de Saint-Hondémont. Puis, selon les informations qu'on a, ce n'est pas l'aéroport qui est en défaut. C'est quoi la réponse? Est-ce que c'est une erreur de pilotage? Est-ce que c'est l'appareil que quatre pneus pètent en même temps? En tout cas, j'ai hâte de voir les résultats. Ce qui est décevant, c'est que le fédéral, le bureau d'enquête aérien du Canada a décidé de ne pas faire d'enquête parce qu'il n'y avait pas eu de conséquences graves à cet incident-là. Donc là, toute la pression se tourne vers le gouvernement du Québec, qui est propriétaire des deux avions. Et moi, ce que j'attends, c'est les réponses à l'enquête. J'espère qu'il y a une enquête qui se fait, puis qu'on va savoir pourquoi cet avion-là a failli cracher à Saint-Hondémont le 12 octobre. Donc ça, ça fait en sorte que l'aéroport de Saint-Hondémont doit être mis à niveau, doit être sécurisé davantage, même si ce n'est possiblement pas l'aéroport, la piste qui est en cause le 12 octobre. Alors, bien, est-ce que c'est parce que la piste n'est pas assez longue, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'aide à la navigation? C'est ce que la ville demande. Puis si on a ces améliorations-là, je suis certain que ça va être plus facile pour les pilotes d'atterrir sécuritairement à Saint-Hondémont, notamment pour l'évocation médicale, mais aussi le parc de la Gaspésie. Je me souviens qu'un haut dirigeant de la CEPAC m'avait dit il y a plusieurs années, quand on était au pouvoir, et il dit M. Lelievre, si on peut réussir à régler l'aéroport, la rendre sécuritaire, la rendre plus, je dirais, facile en termes d'équipement d'approche, bien moi, je peux vous garantir que dans d'entre cinq ans, on peut doubler l'achalandage pendant l'hiver au parc de la Gaspésie. Donc, on voit que l'aéroport, c'est un instrument de développement économique aussi, puis autant pour des raisons de santé que des raisons de développement économique. J'espère que lors du sommet, les engagements qui ont été pris vont se traduire par des budgets et des mesures qui vont faire en sorte que des municipalités, comme Saint-Hondémont, vont pouvoir être admissibles pour améliorer leur infrastructure. Donc, on pourrait en parler très longtemps, mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens des régions étaient présents, ils ont fait leur devoir, ils ont amené des solutions claires au gouvernement, puis le gouvernement a tout ce qu'il faut comme information pour bouger, s'il y a une volonté de bouger. Gaétan Lelièvre profitera de la dernière session parlementaire avant le déclenchement des élections pour défendre des dossiers qui sont vitaux pour la région. Il compte bien profiter de la période préélectorale pour obtenir non seulement des engagements pour la région, mais également des actions concrètes qui auront des impacts sur la situation économique de la Gaspésie. Si on règle les questions économiques en Gaspésie, on va attirer des nouvelles familles, on va ramener des jeunes, on va réussir à faire diminuer l'âge moyen de la population, c'est l'économie. Mais concrètement, l'économie, ça se traduit par les transports. On a parlé de l'aéroport tantôt. On peut parler aussi des services de santé. Vous savez, en Gaspésie, c'est plate parce qu'on se bout pour nos conditions de base. Ça, je pourrais bien dire, moi, je veux une méga-entreprise de 500 emplois, mais oui, s'il y en a une qui est prête à venir, tant mieux. S'il y en a 10 de 50 emplois qui veulent venir, tant mieux. S'il y en a 50 de 2 emplois, on va les prendre aussi. Mais je suis conscient comme député que ça nous prend des conditions de base. Pour être attractif et pour permettre aussi à nos hommes et nos femmes d'affaires qui sont présents de se développer et de prendre l'expansion, puis de penser à investir dans leur entreprise, il faut qu'on règle les questions de base. Puis c'est la santé, c'est les transports, c'est l'éducation. C'est ça, nos grands enjeux. Il faut, en même temps, être optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Si on n'a pas, dans notre coffre à outils, un bon système de moyens de transport pour nous relier avec les grands centres, pour transporter nos marchandises, si on n'a pas des systèmes de santé, un service de santé avec au moins une salle d'opération opérationnelle, comment vous voulez amener des investissements des jeunes familles en région, garder nos aînés? Donc, c'est le développement économique qui est la priorité. Puis en même temps, il faut travailler sur les dossiers de santé, d'éducation, de transport, la démographie, les jeunes. C'est à plusieurs niveaux. Ça fait que c'est difficile de mentionner un dossier. J'ai une trentaine de municipalités. Il faudrait que vous en mentionne 30 pour faire de jaloux. Donc, j'aime mieux vous dire que c'est sur tous les angles. Il faut travailler sur tous les plans. Puis surtout, il faut travailler en concertation. J'invite vraiment les élus, les leaders économiques de travailler en concertation, minimalement par territoire de Mercée, puis idéalement au niveau de l'ensemble de la région. Vous savez, depuis que la CRI a été abolie, ça paraît. Moi, je le vois comme député, les gens ne travaillent plus en vase clos. Il y a moins de concertation. Donc, on a moins de pouvoir de frappe. Quand la région et tous les acteurs d'une région sont derrière des enjeux, on est fort au gouvernement. Quand on est divisé, c'est sûr qu'on s'affaiblit. Donc, un petit rappel au niveau de la concertation, c'est un de mes rôles comme député d'essayer de rassembler mon monde, puis de créer des consensus, si on veut, être plus fort face au gouvernement. Puis, aux nombreuses mesures, souvent, qui sont néfastes pour les régions, les coupures en région, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada